le roi charles est censé brandir la hache dans le but de limiter les dépenses royales ce qui pourrait même réduire les dépenses consacrées à la famille royale le prince harry et megan markle ont perdu leur bataille contre le palais de buckingham et le roi charles a déclaré un commentateur royal la journaliste daniela elser commenter la décision du roi confirmé plus tôt ce mois ci d'expulser le couple basé aux états unis de frogmore cottage dans le cadre d'une stratégie continue de réduction des dépenses royales écrivant dans le new zealand herald elle a déclaré la maison ou plus précisément buckingham palace a gagné harry et son épouse megane la duchesse de sussex ont peut être passé les deux dernières années à mener une bataille d'esprit et de relations publiques épuisantes et sans fin contre ze firm mais ils se sont en fait retrouvés du côté des perdants elle a poursuivi la maison de windsor a traversé cette tempête et est parvenue de l'autre côté et cela laisse harry et megane avoir joué toutes leurs cartes et le roi n'a pas cligné des yeux une seule fois même si le couple auto exilé devait par exemple apparaître sur good morning america pour lancer une nouvelle volée de leur marque de bombes de vérité à londres je pense que la réaction du public serait une sorte de haussement des pôles collectifs elle a poursuivi en affirmant que les sussex payent maintenant pour leur campagne de palais n'ayant pas vraiment gagné beaucoup de terrains de relations publiques et Abonnez vous ... 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